Allo tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai été au Mac Pro. Donc il y avait les trois nouvelles collections qui sortaient aujourd'hui. Mais en fait les collections, ils sortent dans tous les Macs la semaine prochaine. Donc j'ai été au Mac Pro sur Saint-Denis à Montréal, pour ceux qui ne savent pas où il y en a un. Je ne sais pas où il y en a d'autres, s'il y en a qui me le demandent en commentaire. Mais sur le site de Mac, vous pouvez chercher, sélectionner où il y a des Macs Pro, puis ça va vous le dire. Mais c'est ça. Celui à Montréal, il est sur Saint-Denis. Et Rachel. Donc j'ai été là aujourd'hui parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment des blushs de la nouvelle collection très chic de Mac. Donc c'est ça. J'ai acheté un petit peu plus que ce que j'avais prévu acheter. Puis c'est ça. Les trois collections qui sortaient, il y avait la collection qui est très chic, Real Sexy ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont comme changé le nom depuis le début. En tout cas, je pense que c'est ça, Real Sexy. Puis l'autre, c'est genre Three Dimensions ou je ne me rappelle plus trop. Mais la collection qui a juste des ombres à paupières et trois skin finishes. Donc c'est ça. J'ai acheté quand même pas mal de choses. Puis je trouvais ça quand même important de vous mettre les vidéos en ligne aujourd'hui. Donc le jour même que je le tourne. Parce que comme ça, vous allez voir... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas de Macs Pro chez eux. Puis qui suffit à ce qu'ils voient avant de les commander. Donc vous pourrez voir quand même une semaine d'avance ou un petit peu moins parce que ça sort plus tôt en ligne. Mais avant qu'ils soient disponibles sur internet. Donc je vais vous montrer tout de suite mes achats. Donc je vais commencer par les blushs. Donc je vais sortir tout de mon sac. J'ai acheté en tout 5 blushs. Donc les blushs, si vous me suivez depuis longtemps, vous saurez que c'est ce que j'ai le plus et c'est ce que j'aime le plus. Donc j'en ai acheté 4 de la collection... Ouais, c'est ça. 4 de la collection très chic. Avant ils l'avaient appelé très chic. Mais ils ont changé le chic, C-H-I-C là en français, pour chic. En tout cas... Bon, c'est ça. Je vais vous montrer les 4 blushs que j'ai pris. Dans le fond, il y en avait 6 disponibles. Puis j'ai opté pour 4. Donc celui que je n'ai pas pris, c'est celui qui est plus mauve. Parce que... C'est ça. Parce que j'ai déjà un blush dans le thème de mauve et je ne le mets pas vraiment. Puis l'autre, c'était un que je pensais peut-être prendre, Modem, Mandarine ou quelque chose comme ça. Mais il est plus orangé, mais il ressemble vraiment à un blush de la collection Naturally qui est Yearly Morning. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Donc, le premier blush que j'ai acheté, c'est le Immortal... Ah, je vais vous le montrer là. Ça va aller bien. Immortal Flower. Donc, c'est le blush que j'ai en ce moment. Donc, je ne sais pas si ça... Il paraît un peu là, mais c'est le blush que j'ai en ce moment. C'est un blush vraiment beau. Puis différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc, je ne sais pas si... Ok, comme ça on voit mieux la couleur. C'est comme un petit pêche. Si je le rapproche... Ouais, on voit quand même. Ouais, c'est un petit pêche. Puis c'est vraiment différent des blushs que j'ai. Enfin, c'est vraiment pêche. C'est pas rose là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment plus pêche. Ça sort peut-être un petit peu rose sur les joues, mais... C'est quand même différent là. Il est plus pêche. Puis tous les... Les blushs que j'ai pris, c'est tous des satins, si je ne me trompe pas. Il y avait juste le Mouth Pile Gear Frost, je pense. Donc, je vais peut-être vous faire des swatchs. Donc. Ça ressemble assez ici. C'est un blush quand même assez pâle. J'avais peur qu'il ne ressorte pas... Sur mes joues. Parce que là, je suis à avoir de la misère à vous le montrer. Mais il ressort... Il ressort quand même bien. Donc, c'est le blush qui est ici, la première ligne. Donc, c'est lui qui est vraiment, je dirais, le plus pâle. Mais ça ressort quand même sur ma peau. Puis, pour référence, je suis NW à me donner des échantillons. 25, je pense. Ouais. Je vais vous parler des échantillons après. Donc, c'est ça. Pour référence. Donc, et voilà. Donc, ça, c'était Immortal Flower. Prochain blush. Ah! Eugh! Dans mon gloss. Bon. Donc, c'est le blush Love Cloud. Donc, toutes les autres, c'est des roses, là. Mais ils ne se ressemblent pas, là, je trouve. Donc, Love Cloud. Et puis, voilà. C'est ça que c'est. Donc, c'est un beau petit rose, comme ça ici, qui irait vraiment à pas mal beaucoup de monde. Puis, il n'est pas trop pâle. Puis, il n'est pas trop foncé. Puis, il n'est pas trop flash non plus, là. Donc, je vais vous montrer. Donc, et voilà le petit rose. Toutes les blushs de la collection sont vraiment beaux. Donc, c'est le rose qui est ici. Puis, ça, c'était le pêche. Ok, voilà. J'aime. La texture est quand même bien, là, je trouve. Donc, ils sont quand même assez pigmentés. Je les aime pas mal. Bien, en fait, là, je n'ai juste testé un sur mes joues. Mais, à ce que je vois, je suis sûre que je les aime. Ok. Lui est vraiment trop beau, là. C'est un de mes préférés. C'est Peony Pito. Puis, c'est un rose, mais vraiment trop beau. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, ça ressemble, moi, dans la caméra, mais c'est vraiment rose, là. Mais plus que Bubblegum. Donc, il est différent des autres, là. Il est vraiment beau. En fait, je vais dire qu'il est vraiment beau à chaque part. Je les aime toutes, là. Mais, et voilà. Puis, vous voyez, il est quand même très pigmenté, là. Donc, je dirais que c'est rose Bubblegum. Donc, vous voyez. Il ressemble même un petit peu mauve sur ma peau, là. Mais, vous voyez que les sous-tons, ils sont différents. Donc, c'était... Peony Pito. Peony Pito. Donc, c'est comme c'est ici. Donc, c'est un rose vraiment neutre, là. Quand même pâle. Mais, c'est pas du tout flash, là, comme le dernier. Puis, il est pas non plus comme celui-là, là. C'est vraiment juste un rose neutre qu'on pourrait mettre, genre, avec pas mal n'importe quoi. Donc, c'est aussi un satin. Donc, vous voyez, il est quand même assez pâle sur ce doigt, là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est celui qui est là. Je vais en remettre un petit peu pour que vous voyez mieux, là. C'est lui, ici. Donc, vous voyez, il est plus pâle que les deux autres roses. Puis, il ressemble pas. Mais, c'est juste qu'il ressemble un peu au prochain que je vais vous montrer. Donc, je vais voir sur mes joues ce que ça donne, là. Mais, c'est celui-là. Donc, c'est vraiment une couleur parfaite pour tous les jours, là. Donc, c'était Pink Tea. Le prochain blush. Donc, là, c'est fini pour cette collection-là. Ah! C'est fini pour cette collection-là. Mais, j'en ai un de la collection Real Sexy. Donc, j'ai pris deux choses. J'ai pris ce blush-là, qui est le blush Pink... Je sais pas comment on dirait. Colt? Ok. Il était déjà sorti l'an passé. Avec la collection... Il y avait le mot jeans, il me semble, dedans, là. Donc, c'est ça. Puis, lui, c'est un matte. Donc, c'est un fini différent des autres. Mais, je trouve qu'il ressemble quand même au dernier. Donc, je vous l'ai montré à un côté de l'autre. Donc, il est comme ça, ici. Mais, il y a quand même une différence. Parce que, lui, il est plus... Je vais le prendre, là. Pink Tea. Ah! Ça, c'est Pink Tea que je viens de vous montrer. Puis, ça, c'est Pink Cold. Donc, lui, il est plus beige, je trouve. Même s'il reste rose. Puis, lui, il est plus dans les tons de rose. Puis, lui, dans les tons de beige. Donc, les deux, c'est des blushs... Je vais le mettre comme ça. Ouais. Les deux, c'est des blushs qui seraient parfaits pour tous les jours. Tout dépendant de qu'est-ce que vous préférez pour vos joues, là. Mais, je vais vous les montrer. Je vais faire un swatch, un à côté de l'autre. Pour pouvoir différencier... Qu'elle doit. Mais, lui, c'est un mat. Ça fait que c'est différent, mais ça ressemble quand même au sapin, là, je trouve. Donc, c'est sur ce doigt-là. Puis, je vais vous montrer à côté. Je vais en remettre un petit peu. Donc, c'est lui, ici. Donc, vous voyez, ils ne sont pas tout à fait pareils, là. Lui, je trouve qu'il est plus rose-beige. Puis, lui, il est plus rose. Donc, c'est ça. Donc, je pense que j'ai gardé les deux, là. De façon quand même différente. Mais, ce qui voudrait être plus sur un budget entre les deux, bien, lui, il est plus beige. Même, on dirait mauve, mais il n'est pas mauve, là. Puis, lui, il est plus rose. Donc, celui qui est plus beige, même s'il reste un petit peu rose, là, c'est Pinko. Puis, je l'ai acheté parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'adorait, ce blush-là. Donc, c'est ça. Je l'ai acheté. Maintenant, pour la suite de la collection, j'ai acheté un cream sheen. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est celui que j'ai en ce moment. Donc, c'est un bris en lèvres. Les cream sheen, ils ne sont pas du tout identiques. Mais, la formulation n'est pas du tout pareille que les lipgloss. Donc, les lipgloss, si vous n'aimez pas le fait que c'est collant, ça, c'est pas du tout, du tout collant. Puis, c'est ça. Moi, je n'en avais aucun grand. J'avais juste les petits deux mini, dans le fond, de la collection Glitter & Ice. Mais, j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc, j'en ai acheté un. Donc, c'est Private Screening. Donc, il y en a quatre dans la collection. Ici, en fait, il y a un... Désolée, là. C'est comme si je mets mouche, là. J'ai la grippe, là. Il y en a un plus mauve. Il y en a un... Une sambre rouge, puis un plus rose. En tout cas, je ne me rappelle plus, mais les deux autres sont plus foncés. Puis, il y a lui qui est plus pêche. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est comme ça, ici. La couleur, il n'y a pas du tout de brillant là-dedans. C'est vraiment juste pêche. Donc, j'aime beaucoup. Puis, il fait de la couleur sur les lèvres, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. En plus, je l'ai depuis un moment. Puis, ça paraît encore assez, je trouve. Donc, je préfère avoir ça sur les lèvres qu'avoir ma couleur naturelle. Donc, l'applicateur, c'est comme mon éponge. Comme celle-ci, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis, ça sent la vanille. Comme tous les autres produits Mac. Et voilà. Lui, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est vraiment une belle couleur qui va à toutes les teintes de peau. OK. C'est ça. Maintenant, pour les deux dernières choses que j'ai achetées. C'est ça qui n'était pas vraiment prévu. Donc, c'est... En fait, deux choses de la collection Extra Dimension, je pense. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3D, là. Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'autre collection. Donc, dans le fond, dans la collection, je pense qu'il y a 12 ombres à paupières. Puis, il y a 3 Skin Finishes. Donc, ce n'est pas des... C'est des Extra Dimension Skin Finish. Ce n'est pas des Mineral Skin Finish. Ce n'est pas la même chose. Puis, la texture n'est vraiment, vraiment pas pareil. Puis, sérieusement, je ne voulais pas faire de swap. Je fais des ombres à paupières. Parce que je savais que sinon, je voudrais probablement les avoir. Parce que tout le monde disait sur Internet que c'était une texture comme du beurre. Que ça glissait. Que c'était hyper pigmenté. Mais croyez-moi, c'est vrai. C'est fou. C'est la meilleure texture d'ombre à paupières que Mac OS. Mais tu sais, c'est une édition limitée, là. Mais c'est fou. Ça glisse. Puis, c'est vraiment pigmenté. Puis, ça a vraiment comme une brillance, là. En tout cas, vous allez voir la couleur que j'ai choisie. Mais sérieusement, j'en voulais vraiment plein. Il y en a juste quelques-uns que je ne voulais pas. J'en ai pris un. Donc, je suis fière de moi. Je me suis dit qu'il y avait certaines couleurs qui pouvaient ressembler à des couleurs que j'ai déjà. Mais il y a une couleur plus couleur olive que je sais que je voudrais. Puis ça, je ne l'ai pas. Mais peut-être que je vais retourner pour l'acheter parce qu'il était trop beau. Mais c'est quand même cher. Il me semble que c'est genre 22 ou 20. On est 20 ou 22. Donc, la couleur pour laquelle j'ai opté, c'est une couleur que je n'avais pas. Puis, je trouve qu'il est vraiment beau pour le printemps, là. Je pense que c'est un peu pastel. Donc, c'est Blue Orbit. Donc, c'est plus gros quand même que les ombres à paupières. Ah, ça ressemble à mon vernis. Que les ombres à paupières réguliers, là. Puis, ils ont tout un super design. Donc, vous voyez, c'est écrit Mac. Mais le Mac, il va vraiment partir vite parce que juste en faisant des swatchs, je frottais là-dessus. Puis ça partait très vite. Puis, il y a comme une vague, là. Je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment beau. Donc, je vais vous montrer. Puis là, je vais gâcher mon ombre à paupières. Ah, bien, ça reste. Donc, ça, c'est la couleur. Je vais vous montrer sur ma main. Donc, ça, c'est comme si c'est ici. Mais j'en mette un petit peu plus. Ça donne vraiment pas justice. Parce que c'est fou comment en vrai, c'est beau, là. Donc, voilà. Ça prend vraiment comme toute la lumière, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais en vrai, c'est tellement beau. Ma caméra ne rend vraiment pas justice, là. Mais c'est bleu. Puis quand que je bouge, ça a vraiment des reflets mauves. Mais ça ne paraît juste pas à la caméra. Je ne sais pas si j'en mets plus, vous allez voir. Mais peut-être juste sur mon doigt. En tout cas, parce que c'est carrément le même sur ma main. C'est juste que la caméra ne rend pas justice. Donc, c'est bleu. Puis quand que je bouge, ça ne paraît pas pareil. Il y a des reflets mauves. Mais c'est vraiment trop beau, là. C'est vraiment beau. Puis, ça prend vraiment la lumière, là. C'est super beau. Je me suis dit que j'allais mettre ça sur toute ma paupière, ce printemps. Je ne sais pas encore avec quoi je vais le mettre, mais c'est juste trop beau, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai opté pour cette couleur-là. Parce que les autres couleurs, c'était plus des couleurs neutres. Puis, je ne voulais pas acheter une couleur neutre qui ressemble à quelque chose que j'ai. Puis ça, je n'ai rien qui ressemble à ça. Donc, je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté. Je la trouve vraiment belle. Donc, pour la dernière chose que j'ai achetée, c'est, comme je vous disais, là, une Extra Dimension Skin Finish. Il y en avait trois. Il y en avait un qui était comme couleur bronzée que j'allais pas prendre. Mais là, j'ai hésité en deux. Puis, j'en ai pris un. Ce qui est rare. Parce que moi, souvent, je les prendrais les deux. Mais bon. J'en ai pris un. C'est la couleur Superbe. Donc, c'est ça. J'ai opté pour lui. Donc, ça a la même... La même apparence que les autres. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, c'est vraiment métallique. Fait que moi, j'avais peur que... Au début, je me suis dit que je n'avais même pas les essais sur ma main. Je ne veux pas que ça soit métallique sur mon visage. Mais, je l'ai mis. Puis, ça ne fait vraiment pas trop métallique. C'est juste... En tout cas, je trouve que ça fait beau. Donc, j'ai opté pour lui. Il y en avait un qui était un petit peu plus pâle. L'autre couleur, là. Ça, c'est super. Donc, l'autre couleur était un peu plus pâle. Puis, j'ai opté pour lui parce que... Je me suis dit que ça allait faire différents de ce que j'ai. Donc, c'est fou. On glisse comme ça. Puis, j'aime trop la texture. Faut au moins que vous les touchez. Donc, CCC, lui, est plus que... Rose dorée. Puis, l'autre était plus pâle. Puis, plus... Moins de tout ton rosé, je dirais. Donc, ça donne ça. Puis, c'est vraiment trop beau. Donc, je n'ai plus trop de place sur ma main. Là, je vais le mettre ici. Donc, c'est ici. Vous voyez, ça prend vraiment la lumière. Puis, c'est super beau. Mais, ça ne fait pas de temps métallique, comme je disais, sur le visage. J'en ai juste déposé un peu ici. Puis, je trouve que ça fait super beau. Donc, il faut vraiment que vous ayez touché à ça. C'est vraiment trop beau. Donc, c'est ça. J'ai pris ça. Puis, euh... Ouais, c'est ça. J'ai pris ça. Et deux échantillons. Donc, je lui ai demandé à la fille s'il faisait des échantillons. Parce que j'en avais... J'avais déjà entendu dire qu'il en faisait. Puis, elle m'a dit oui. Donc, pour les fonds de teint, en tout cas. Puis, je lui ai dit que je voulais tester deux fonds de teint différents. Parce que je n'ai jamais testé les fonds de teint Mac. Puis, mon amie, il y en a un qu'elle aime vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. J'ai demandé. Puis, elle m'a fait des échantillons. Donc, puis, elle était vraiment gentille. Elle n'avait pas fait de comme... Oh non, tu ne prends pas d'échantillons. Non. Elle était gentille. Donc, j'ai eu le Studio Fix Fluide. Ouais. Je ne sais pas si vous allez bien, là. Mais, c'est des petits pots comme ça. Je ne sais pas si elle les a remplis au complet. On va voir ça. À cause de mes expériences avec Lush. Qui était genre une goutte dans le pot. Ah non. Ok. Ce n'est pas rempli au complet. Mais, c'est assez pour une fois, là. Donc, ça, c'est ma couleur. Elle m'a dit que j'étais. Parce que NW20, c'est trop clair pour ma peau. Puis, ça, c'est NW22. Donc, c'est ça. Mais, elle n'avait pas 22 dans l'autre. Mais, dans le Studio Fix Fluide, elle avait le NW22. Donc, c'est ma couleur, supposément. Puis, elle l'a testé sur moi. Puis, c'était correct. Puis, je voulais tester aussi le Pro Longwear. Donc, mais le fond de teint. Parce que j'ai le concealer. Puis, il va tellement bien. Donc, je me suis dit que sûrement, le fond de teint allait aussi bien. Mais, là-dedans, il n'y avait pas le 22. Donc, elle m'a donné le 25. Elle m'a dit que ça allait quand même correct. Donc, on va voir si lui, il est rempli au complet. 20 minutes! Oh mon Dieu! Ok. Ah! Il est plus plein que l'autre, là. Donc, c'est ça. Mais, les deux couleurs, ils se ressemblent quand même, là. Même si un est 22, puis l'autre est 25. Je peux vous montrer. Et voilà. Donc, je n'ai pas à demander... En plus, c'est tout cute. Je vais garder les pots, après. Donc, je n'ai vraiment pas à demander des échantillons. Sauf, à la fois, pour les concealers, puis les... Tu sais, des poudres, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente parce que je voulais les essayer. Puis, il n'y a pas question, j'achète ça. Tu sais, je ne l'ai pas testé sur mon visage. Puis, ça ne me ferait pas de demander de le tester sur tout mon visage. De toute façon. Donc, c'était ça pour mes achats. J'espère que... Ah, je suis en pyjama. Je ne sais pas. J'espère que le vidéo vous a plu. Puis, dites-moi en commentaire si vous avez l'intention d'acheter le 5 avril. Bien, en fait, pas seulement le 5 avril, mais les collections sortent le 5 avril. Donc, c'est ça. Dites-moi ce qui vous intéresse dans les trois collections. Puis, en tout cas, c'est ça. J'aime ça. Donc, moi, j'aime vraiment surtout la collection des blushs. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est fou. Je ne pensais pas aimer la collection. D'ombre à paupières. Puis, skin finish. Autant que ça, mais c'est fou. Si vous voulez des ombres à paupières vraiment de bonne qualité, allez voir ça. En tout cas. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Puis, moi, j'espère vraiment que quand je vais aller aux États-Unis dans un CCO l'été prochain, ils vont m'avoir, en tout cas, j'espère, comme les ombres à paupières pis coquilles de l'an passé. En tout cas. Bon. C'est ça. Merci de m'avoir écouté. Puis, à une prochaine vidéo. Bye.